Salut les frérots, c'est Spanox, nouvelle vidéo aujourd'hui qui concernera l'incroyable transformation physique de Fernando Torres. Je vais vous expliquer un petit peu comment cette transformation s'est faite. On va rapidement parler du passé du joueur, puisqu'en juin 2019, il avait annoncé depuis le Japon, où il jouait dans les rangs du Sagantosu comme vous savez, sa retraite du football professionnel à l'âge de 35 ans. Et après avoir défendu les maillots de 5 clubs différents, donc l'Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea, le Milan AC, et bien sûr l'équipe japonaise, le joueur espagnol mettait un terme à sa carrière. Il avait même expliqué et déclaré, après 18 années passionnantes, le moment est venu pour moi de mettre fin à ma carrière. Des déclarations en guise d'adieu. Et actuellement, on peut voir que Fernando Torres est très actif sur les réseaux sociaux. On a pu le voir ces derniers mois dans de nombreux événements. Il a même présenté également The Last Symbol, le documentaire Amazon Prime Video, qui couvre sa carrière sportive de ses débuts à ses derniers matchs au Pays du Soleil Levant. Mais rien ne nous a préparé à son grand changement physique, qui n'a bien sûr pas tardé à devenir viral. On l'a vu il y a très très peu de temps. Moi, en tout cas, quand j'ai vu apparaître ces photos-là sur Twitter, j'étais vraiment très très étonné, puisque on connaît quand même le physique de Fernando Torres, quand il était au plus haut de sa carrière footballistique, notamment à Liverpool. En tout cas, il avait publié une vidéo dans laquelle il célébrait sa nomination comme ambassadeur pour l'Asie du Sud-Est d'une maison de Paris sportif. Mais ce qui a révolutionné les réseaux, c'est sa nouvelle image musclée. Qu'il ait raccroché les bottes ne signifie pas qu'il a laissé l'entraînement de côté. Fini la silhouette maigre que nous connaissions. Elle a été remplacée par un dos plutôt large et des biceps assez impressionnants. Une bonne partie de cette étape du footballeur au bodybuilder vient de l'un des passe-temps les plus méconnus d'El Nino, c'est la boxe. En plus de ça, l'ancien de l'Atletico Madrid est également passionné de fitness. Il possède également sa propre chaîne de gymnase nommée Nine Fitness. Après, concernant la boxe, c'est vrai qu'il s'entraîne souvent avec des gants, même aux côtés de stars comme le champion du monde Sergio Maravilla Martinez. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se débrouille plutôt bien. Je vais vous mettre un petit extrait de ses entraînements de boxe. Donc voilà l'image un petit peu d'Adama Traoré également, qui lui est encore footballeur. On a Fernando Torres qui montre que même après sa carrière professionnelle, il peut tout de même continuer les entraînements et même faire une transformation physique assez incroyable. Il n'a pas arrêté le sport, il le continue à haut niveau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette incroyable transformation physique de Torres. Mettez-moi dans les commentaires d'ailleurs le sport que vous pratiquez, même si j'avoue qu'avec le confinement et tout, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire du sport dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le like pour la vidéo. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501